Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Space Inventors donc la petite série qu'on a mis en route il ya quelques temps on continue aujourd'hui donc on en était resté ici vous pouvez voir au niveau ici de la vague on avait la possibilité de shooter évidemment les ennemis on pouvait aussi contrer les tirs aliens et on pouvait voir que évidemment on pouvait se faire shooter vous pouvez voir qu'à chaque fois on avait ici 10 points quand on quand on shoot est tout simplement un tir et demi et alors je ne sais plus 50 points quand on tue un alien voilà donc c'est parfait on peut voir que la gestion des vies fonctionne on avait vu tout ça tout ça fonctionne très bien donc maintenant l'idée c'est de s'occuper de l'ufo vous savez que dans space in vendors il ya un ufo qui se balade ici en haut de temps en temps alors il est plutôt à but ici pour vous aider vous faire gagner du bonus donc c'est ce qu'on va faire donc on va descendre un petit peu la vague et d'ailleurs on va limiter le nombre d'aliens dans la vague on va mettre trois aliens par ligne pour avoir un peu plus de temps et voir un petit peu mieux ce qui se passe alors la première chose qu'on va devoir faire c'est récupérer alors moi je vais récupérer un fichier audio voilà donc il s'appelle ufo low speech vous le récupérez dans le package voilà ce qui nous permettra de sonoriser tout simplement notre alien alors pour sonoriser cet alien on va déjà aller chercher notre planche de sprites on peut voir que dans notre planche de sprites si on descend normalement vous avez deux découpés une alien le petit ici spread sheet en fait le lui est faux on va dire et on va le positionner ici pour dans un premier temps voir ce qui se passe donc évidemment on va devoir faire un préfab donc on va le renommer et on va l'appeler space ship ufo voilà pour que notre préfab soit plus facilement reconnaissable alors évidemment on va changer sa couleur on va passer en rouge pour un space ship plutôt rouge ce qui sera un peu plus sympathique donc la première chose qu'on va devoir faire avec ce ce vaisseau c'est tout simplement le faire se déplacer de la droite vers la gauche alors on va pour ça créer un nouveau script donc ce script ici on va l'appeler tout simplement space ship par exemple ufo ce qui sera un peu plus simple ensuite pour s'y retrouver donc évidemment on va l'affecter à cet objet et on va pouvoir l'éditer ensemble donc la première chose qu'on va devoir faire c'est donner une vitesse donc pour ça on va utiliser une variable publique voilà avec un p c'est plus simple une variable publique qui va s'appeler que les deux types flottes et qui va s'appeler speed tout simplement alors on va mettre un s majuscule parce qu'elle est publique et on va pouvoir par exemple à définir à trois flottes pour faire nos essais ensuite ce qu'on va devoir faire c'est au niveau de l'update ici tout simplement recalculer faire une translation de vecteurs au niveau de sa position donc on va faire un transform point translate évidemment on va utiliser son vecteur deux points left et on va multiplier ça par la vitesse et on va multiplier sa part time point delta time voilà donc ça ça va nous permettre tout simplement si on vérifie tout de suite dans unity si on lance notre scène alors ce que je vais faire je vais peut-être couper le son parce que sinon on va entendre un an on va le laisser pour le moment alors on peut voir que j'ai une petite erreur vous voyez ça arrive à tout le monde donc ici notre baissez avec des méthodes on va voir ce que j'ai fait transform point transform évidemment ça marche pas c'est transform point translate voilà donc si je lance maintenant on va pouvoir observer que ma soucoupe se déplace bien de la droite vers la gauche comme on peut le voir donc c'est parfait c'est ce qu'on voulait évidemment on veut aussi lui ajouter du son donc qu'est ce qu'on va faire on va lui ajouter tout de suite à nous d'une audio source jusque là il ya rien de compliqué cette audio source on va aller chercher le son que j'ai apporté donc il s'appelle ufo low speech et on va tout simplement ici à faire un play and away qui a loup pardon alors ce que je vais faire je vais modifier le volume parce que sinon ça va être assez embêtant surtout pour tester donc si maintenant on lance on va pouvoir observer on a bien le son et on a bien ici le lui est faux on va l'appeler comme ça qui sort de l'écran c'est parfait maintenant l'idée c'est qu'on va devoir quand même faire ça un petit peu mieux parce qu'ici il doit venir à un moment donné il doit pas être là en permanence doit faire pas faire des balayages en permanence donc on va devoir l'instancier ce préfab à un moment donné donc déjà on va en faire un préfab parce qu'on vient de dire qu'on va l'instancier donc évidemment tout de suite on crée un préfab ensuite je vais le supprimer de la scène et moi je vais créer un petit système très simple qui va nous permettre de faire ça donc on va créer un empty ici qu'on va renommer qu'on va appeler spawn point ufo donc je vais lui mettre une petite étiquette jaune par exemple et on va décider de le mettre à un endroit stratégique c'est à dire à peu près hors de l'écran ici de manière à ce que le lui faut se spawner en dehors de notre écran on va le modifier sa position ensuite mais en tout cas il va nous servir à ça donc ce qu'on va faire on va devoir maintenant créer un nouveau script et là on va créer un script de nouveau pour spawner l'ufo donc c'est parti on va créer ce nouveau script qu'on va appeler spawn ufo tout simplement je pense que ça va être assez significatif pour qu'on s'en rappelle dans quelques temps donc on le met dedans on l'affecte donc au spawn point ufo et on dit alors qu'est ce qu'on va faire déjà je vous ai dit c'est simple on va devoir spawner le préfab donc on va créer un public game object je crois pourquoi je mets 2p public game object voilà qu'on va appeler ufo parce qu'ici ça va être simple de s'y retrouver donc ça c'est une chose ensuite on va devoir utiliser ce qu'on appelle la méthode invoque repeating qui va permettre en fait de passer ça va nous permettre de lancer une méthode selon un délai au démarrage du jeu enfin au démarrage de la commande et surtout de la répéter un certain nombre de fois donc pour ça je vais utiliser deux variables je vais utiliser des variables publiques pour le moment qu'ils vont être qu'ils vont s'appeler alors qu'il va de petites flottes et qu'ils vont s'appeler par exemple first spawn et ensuite on va l'appeler next spawn pour les autres qui vont être plutôt réguliers alors évidemment on va leur définir des valeurs ici pour tester donc je vais mettre par exemple ici trois flottes pour le next et je vais mettre pour le force on va mettre simplement une flotte voilà donc ça ça nous permettra de passer en argument et on reviendra là dessus ensuite pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique donc je vous ai dit qu'on a utilisé la méthode invoque repeating pour ça on va devoir donc lancé une méthode un peu comme une cour routine sauf que là c'est une méthode et on va donc créer une méthode privée qui va s'appeler quelque chose comme spawn ufo préfab voilà ce qui me semble pas mal donc une fois qu'on aura fait ça qu'est ce qu'on doit faire on va définir un game object voilà qui va être géo tout simplement pour vous compreniez bien ensuite on va assigner dans le game object géo tout simplement instantiate et là on va utiliser une surcharge il y en a 10 dedans j'ai fait un cours sur la instantiate en fait sur la pi donc vous pouvez la retrouver chez udemy et donc ici on va faire ufo tout simplement premier argument c'est l'objet ensuite on va utiliser la transform point position pour définir son sa position de démarrage et en dernier sur cette surcharge on doit utiliser lui indiquer la rotation va prendre le quaternion identity qui spécifie tout simplement la rotation originale du préfab ensuite on peut accéder à l'objet en faisant go name par exemple définissant son name en ufo par exemple voilà donc ça c'est une chose alors maintenant on doit lancer cette méthode grâce à invoque repeating donc invoque repeating jusque là ça va pas être compliqué on utilise ça on ouvre et là ça nous demande la méthode sous forme de string donc chaînes de caractère donc ici on va tout simplement indiquer ça ensuite le deuxième argument c'est le time donc ça ça va être le temps à partir du moment ça doit se déclencher donc ça va être notre first paume voilà et ensuite la dernière c'est le repeat rate c'est à dire la répétition ça va être le next paume voilà donc je pense que là vous avez compris c'est assez simple donc maintenant si on teste ça on va pouvoir tester ça tout de suite on va évidemment glisser ici notre préfabre ufo à l'intérieur si on lance la scène on devrait voir au bout d'une seconde qu'on peut voir le préfab qui bien spawner et que ça devrait se répéter tous les trois secondes tous les trois flots on peut voir que c'est ça après tient qu'à vous de modifier les choses mais là on peut voir que c'est assez gênant parce que même si on définit ça comme ça bas on risque d'avoir deux deux ufo en même temps sur la ce qui sera assez gênant moi j'ai pas envie j'en veux qu'un à la fois donc pour ça on va aller modifier un petit peu ici notre spawn ufo préfabre en fait on va le faire uniquement si il n'y a pas de d'objets ufo comme on vient de le définir ici sur dans dans la hiérarchie donc on va faire un if et là on va utiliser l'opérateur note voilà et là on va faire notre game object point fin on va rechercher dans la hiérarchie s'il ya un objet qui s'appelle ufo voilà si c'est pas le cas bas là on va lui dire allez tu peux spawner tu fais ça sinon il fera pas tout simplement donc maintenant on va pouvoir observer que si on refait la même chose si j'enregistre on va pouvoir observer que je n'en aurais plus jamais un deuxième en même temps et d'ailleurs j'en aurais jamais de deuxième pour le moment parce que mon ufo il est jamais détruit regardez là il sort de l'écran mais il continue donc il est toujours dans ma scène donc on va devoir maintenant si on veut que ça fonctionne faire quelque chose pour que quand il sort de la scène il soit détruit donc ce qu'on va faire on va prendre par exemple ici notre spawn point on va faire un clic droit on va faire duplicate et on va appeler ici cet objet destroy ufo voilà je vais le prendre je vais glisser un peu à droite ici en dehors de l'écran je vais lui ajouter un box collider 2d on va le laisser comme ça d'ailleurs et moi je voudrais utiliser alors on pourrait utiliser la collision tout ça moi je vais utiliser le is trigger je voudrais que ça passe à l'intérieur c'est plus simple alors une autre chose aussi avant de continuer c'est qu'on peut voir que maintenant si j'essaye alors je vais essayer de le toucher alors là du coup au pardon alors évidemment si vous faites un copier comme moi n'oubliez pas de supprimer ici le spawn ufo sur l'objet destroy voilà parce que sinon ça fonctionne pas donc je vais essayer de le détruire pour voir ce qui se passe on peut voir que là ça passe au travers alors pourquoi tout simplement ici parce que mon spaceship regardez si on regarde le préfab il n'y a pas du tout de collider alors ça c'est assez embêtant donc on va tout simplement ajouter un box collider 2d voilà alors on n'a pas besoin d'aller le vérifier mais si vous le posez sur votre scène vous pourrez observer que le box collider s'adapte bien donc ici on a bien notre box collider et si on lance notre scène qu'est ce qui se passe on va essayer de nouveau de le shooter et on peut voir que montrer il vient bien collision mais ça fonctionne pas tout simplement parce que ici regardez si on le tag et c'est ce qu'on va faire tout de suite pour vous compreniez bien on avait créé dans notre script ici alien le compte le truc alien le le tag alien pardon ce qui maintenant si on dit considère que c'est un alien regardez ça fonctionne bien par contre j'ai 50 points voyez donc ça c'est assez gênant et on peut voir qu'il me tire dessus aussi pourquoi parce que c'est considéré comme un alien donc ce qu'on va faire nous on va modifier ça la première chose c'est qu'on va pas utiliser le tag alien parce que c'est pas fait pour ça on va ajouter un nouveau tag voilà donc je vais prendre ici par exemple je vais l'appeler ufo ce tag je vais l'affecter ici à mon spaceship comme ça ce sera plus l'alien alors évidemment si je fais ça maintenant ça fonctionne toujours pas parce que c'est pas le tag gagné donc ce qu'on va faire rappelez vous c'était au niveau de notre script de notre boulet player notre tier player et si on va voir dedans on va pouvoir observer qu'on a en théorie alors c'est tout c'est ici voilà on peut voir je vais réduire un petit peu on a bien ici if qu'elle m'objet que les égents et c'est alien ben on fait tout ça on va faire exactement la même chose on va servir de cette condition on va la coller sauf qu'évidemment ici on va dire c'est plus alien mais le tag c'est ufo alors qu'est ce qu'on va faire bah là on va pas lui donner 50 points on va par exemple dire je veux que ce soit 200 points c'est le but de cette petite ufo qui se balade c'est de nous faire gagner du bonus donc ça c'est parfait mais va encore se poser un petit problème vous allez voir parce que quand il ya des modifications comme ça on a souvent des soucis mais on va déjà pouvoir observer que si je le shoot en théorie j'aurais bien 200 points voilà on peut voir que j'ai bien 200 points au compteur par contre regardez ce qui se passe au niveau ici de l'alien way je vais faire pause j'ai rappelez vous pour fermer la partie pour savoir quand elle est terminée on peut voir qu'on a un total total alien in wave de 12 au total évidemment ici d'ailleurs vous pouvez voir que j'en ai bien encore 12g 4 x 3 donc c'est bien 12 or comme j'ai flingué ici lui est faux ça m'en a enlevé un donc ça c'est assez embêtant parce que du coup en fait je vais pu pouvoir finir correctement la partie il faudrait en fait que je sois reste je reste à 12 alors pour vous rappeler comment on fait là il faudra revenir un petit peu en arrière pour ceux qui ont suivi les épisodes les uns derrière les autres c'est peut-être un peu plus simple mais faudra aller modifier ça alors je ne sais plus quel script exactement c'est de mémoire alors voilà c'est dans l'explosion alien on avait créé ici vous pouvez voir qu'on fait un dessin alors l'explosion alien pour vous rappeler quand on touche un alien on instancie en fait un objet préfab qui est l'explosion ici alien et on peut voir qu'on a un explosion alien au niveau du script et donc si on va voir dans script à chaque fois qu'on explose un alien on en tire en fait remaining alien on lui enlève moins un or c'est ce qu'on fait parce que la lui est faux on détecte mon instant si l'explosion et donc ça enlève moins un donc je vais copier cette ligne parce que la solution la plus simple pour moi c'est tout simplement ici d'aller au niveau du script qu'on édité alors qui était le space shiver je ne sais plus du tout voyez qu'avec tous ces noms on s'y perd on va y retrouver on va trouver voilà ici non dans le boulet player pardon moi je vais arriver et donc ici voilà c'est ça donc rajoute 200 points mais ce qu'on va faire petite manipulation c'est qu'on a copié la ligne on va ici prendre exactement la même commande c'est à dire qu'on va aller chercher dans la wave le remanning alien et au lieu de lui faire moins un on va lui faire plus égal 1 ce qui fait que ce sera une opération blanche ça va quand on va détruire et instancier l'explosion de l'ufo ça va donc décrémenter tout de suite les remaining alien des aliens restantes de 1 mais dans la foulée on lui rajoute 1 donc c'est une opération blanche à 0 donc c'est parfait parce que nous cette ufo à part nous donner 200 points c'est juste ce qu'il va faire donc ça maintenant si on vérifie on va pouvoir observer que normalement si je sélectionne l'objet wave voilà je détruis ici alors si j'y arrive je l'ai raté mais si je détruis ici voilà des aliens on peut voir que je suis bien à 10 restant sur 12 et si j'arrive à shooter mon ufo et évidemment ça va être compliqué parce qu'on l'a pas encore détruit donc on va recommencer faut vraiment pas le rater donc je le fais tout de suite voilà on peut voir que je suis toujours à 12 sur 12 vous voyez j'essaie de le shooter aussi mais voilà 12 sur 12 à chaque fois j'ai bien quatre cent points et donc ça fonctionne bien maintenant on peut observer que à chaque fois que je détruis une alien j'ai bien mon compteur qui du 10 sur 12 qui reste donc voilà ça c'est un problème qui est réglé c'est plutôt bien alors maintenant on va quand même s'occuper de la destruction parce que là c'est vrai que c'est assez désagréable donc pour ça il faut que je crée un script ici sur mon destroy ufo alors vous allez me dire je n'ai pas du tout en fait on va modifier le script de ici le space ship ufo pour détecter quand il y aura ici sa honte dans le trigger ici de la du box collider de du destroy ufo alors ce que je vais faire je vais créer aussi un nouveau tag pour bien détecter que ce soit ça donc je vais faire un tag je vais prendre ici une case je vais faire plus et je vais mettre ici destroy j'enregistre j'applique au destroy ufo et je n'oublie pas de mettre le bon tag ici destroy donc ça c'est parfait attention si vous pouvez voir que sa position moi sur l'axe z comme on est ici en 2d est pas bien de 0 alors ça peut être gênant donc on va le mettre à 0 évidemment donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'approcher un petit peu parce qu'on va pas se taper tout le chemin de l'ufo on peut le voir plus rapidement on va voir ici quand il rentre dedans si ça fonctionne donc ce qu'on va faire on va prendre de nouveau ici le vaisseau enfin le script alors si vous êtes perdus quand vous savez plus comme ça n'hésitez pas à aller dans le dossier préfabre sélectionner votre prévable vous pouvez voir que ce que son script c'est bien spaceship ufo ici donc on va le sélectionner et c'est lui qu'on va devoir modifier alors on va utiliser la méthode qui va être ici void on trigger et on va utiliser stay 2d donc ça veut dire tout simplement que quand il est à l'intérieur du trigger c'est plus fin il ya plus de lancement mais on risque des fois de rater le lanter ou donc c'est plutôt gênant là je vais prendre un trigger stay donc moi ce que je vous conseille quand vous utilisez ça et j'ai souvent la question on dit où il n'y a pas de collision et tout ça fait un petit print tout simplement comme ça pour voir si ça fonctionne et vous faites un copier coller ici de la méta voilà et ça me permettra de savoir si ma collision est bien détectée parce que ensuite ce que je vais devoir faire c'est tout simplement ici faire une condition if en disant si l'objet ici collision et qu'on vérifie le tag donc compare tag entre parenthèses ici que ça doit être destroy rappelez vous ici sur mon vaisseau donc il rentre en collision avec le collider du cas pour eux tag destroy bah qu'est ce que je fais je fais tout simplement une destruction je suis un destroy de quoi du game object voilà qui lui est faux tout simplement donc maintenant on va pouvoir tester ça voir si ça fonctionne parce que ça c'est pas forcément évident j'ai souvent des questions là dessus donc on va pouvoir observer que si je lance d'ailleurs je vais mettre la console et on va regarder ce qui se passe vous pouvez voir qu'ici il est bien spawner il passe à l'intérieur mais il n'y a rien qui se passe d'ailleurs on pourra dans ma console j'ai rien du tout c'est tout simplement parce que en fait j'ai un problème ici vous savez que quand on doit détecter des collisions ou des triggers il faut des rigid body donc on peut voir ici que mon objet il en a pas par contre on va aller vérifier par exemple au niveau ici du préfab et on peut voir que lui qu'est ce qui se passe il a bien un box collider mais il n'a pas de rigid body donc ce qu'on va faire on va lui mettre un rigid body 2d parce que bien souvent et là vous allez voir que ça va être certainement la solution c'est ça le problème donc pour si je le laisse comme ça évidemment il va être spawner puis il va être soumis à la gravité donc je vais tout simplement le passé en kinématique ici pour qu'il n'y ait pas de et on va vérifier on lance la scène on met la console et là on va pouvoir non seulement observer on voit que ça rentre bien dans le trigger on peut voir qu'il est bien détruit quand il rentre dedans voilà donc c'est parfait mon système fonctionne je vais pouvoir tout simplement ici mettre mon ufo ici voilà et je vais pouvoir modifier ça donc regardez ce qui se passe maintenant on a bien notre spawn du fo voilà on détruit pas et on va pouvoir voir quand il sort de l'écran théorie bah il va être détruit et aura lieu le prochain spawn en fonction ce qu'on a défini dans l'invoque repeating donc on peut voir que c'est bien alors ce que vous pouvez faire aussi ensuite c'est déplacer les deux points ici en même temps pour les mettre à une hauteur un peu plus cohérente donc ça c'est parfait alors on va justement revenir ici sur le script du spawn point ufo parce que là on va essayer d'améliorer un petit peu les choses alors je vous conseille évidemment de mettre ici au first point est ce qu'on soit manuellement des valeurs beaucoup plus plus importantes qui correspondent mais moi j'ai envie de tout simplement ici modifier ça avec une valeur aléatoire donc qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement ici avant de lancer l'invoque repeating je vais tout simplement dire ici que first spawn je vais redéfinir first spawn par exemple qui va être égal à random point range donc ça c'est pour générer un nombre aléatoire dans une plage de nombre donc on va par exemple dire en goût de alors là comme on est dans le cours à mettre trois flottes jusqu'à six flottes par exemple pour le premier et ensuite on va définir le next spawn qui lui va être beaucoup plus important par exemple donc on va mettre un random point range de par exemple 14 flottes et 20 flottes alors je sais pas si c'est des bons nombres ça c'est ajusté mais ça ça va nous permettre de les de les définir aléatoirement ce qui va être assez sympathique regardez ce qui se passe si maintenant je laisse mon spawn point dès que je lance ma scène on va pouvoir que mon first spawn et mon expo il est bien redéfini on peut voir que le first spawn aura beau au niveau de trois secondes et le second voilà alors je vais rater mais le second aura lieu au bout de 16 secondes ensuite donc on peut voir on va pas attendre ces secondes vous pouvez me faire confiance maintenant mais vous pouvez voir que ça peut être assez intéressant donc ça c'est une chose alors bien évidemment ici pour les besoins du tout on va pas laisser ça on va mettre 3 ici flotte parce que sinon on va mettre les deux mêmes valeurs pour que ce soit un peu plus facile de s'y retrouver ensuite ce qu'on peut faire aussi pendant qu'on y est c'est au niveau du spaceship infos c'est définir la de la même manière la vitesse aléatoirement donc on va redéfinir ici speed en disant que c'est égal à random point range voilà et on va lui dire qu'il doit avoir une vitesse qui va être par exemple définie entre deux flottes et s'y flotte par exemple à bout d'affiner ça mais ça nous permettra de faire ça assez facilement je vais enlever ici mon petit print qui a plus lieu d'être voilà et on enregistre tout ça et là c'est pareil maintenant on va pouvoir observer que si je lance ici mon code normalement on devrait voir que la vitesse de l'ufo qui va spawner va être aléatoire aussi donc voilà au pouvoir qui va beaucoup plus rapidement si on prend sa speed et de 4 5 voyez donc voilà ça permet d'améliorer un petit peu les choses comme vous pouvez donc voilà au niveau de l'ufo c'est plutôt pas mal maintenant va se poser encore un petit souci c'est au niveau de l'invoquant il nous reste une chose à faire en fait regardez ce qui se passe je vais essayer de le faire avec vous c'est que si maintenant j'ai détruit ma vague alors bien évidemment la vague ça fonctionne j'ai bien on va pas aller voir le compteur de la vague mais on va pouvoir observer alors voilà c'est pas évident j'aurais dû en mettre moins voir que voilà voilà si je détruis mon dernier si j'y arrive voilà on peut observer que il y a toujours en fait on peut voir que dans ma console on a bien le mais le message qu'on avait mis à l'époque qui est wind this level mais on peut voir que en fait mais à ce coup mon ufo n'est pas arrêté fait la méthode est toujours invoqué toujours en répétitivement de c'est dû tout simplement à l'invoque repeating qu'on a dans ici le spawn ufo voilà donc on va tout simplement créer une méthode publique pour pouvoir arrêter ça donc pour ça c'est assez simple ceux qui ne connaissent pas invoque repeating ou invoque en fait on va tout simplement créer une méthode publique pour y accéder depuis un autre script et on va l'appeler ufo stop spawn par exemple on va pas passer d'arguments et on va tout simplement ici dire qu'il doit arrêter ici l'invoque repeating donc pour ça on utilise invoque quand c'est l'invoque et comme c'est une méthode voilà ça va arrêter tous les invoques en fait du street donc ici l'invoque repeating va être à stopper tout simplement maintenant il faut aller le stopper au bon moment rappelez-vous dans notre script ou de wayne c'est là qu'on gérer justement la victoire on va le retrouver il me semble un peu plus bas si je ne vous dis pas de bêtises voilà stop all court is print 10 heures donc on peut voir que ça a fonctionné donc qu'est ce qu'on va faire mais on va tout simplement le faire dans la foulée on va dire maintenant il doit plus faire un invoque repeating doit stopper à ce moment là donc pour ça on va devoir aller chercher l'objet donc on va faire un game object point fin pour aller chercher dans la hiérarchie alors comme je ne sais plus je vais le prendre ici ça va être donc le spawn point ufo je vais le copier comme ça on va gagner du temps et ça évitera les erreurs ensuite on doit aller chercher son composant qui est son script qui s'appelle spawn alors je ne sais plus non plus on va mettre ufo j'ai dû le mettre dedans spawn ufo voilà et ensuite on va accéder maintenant à notre méthode publique qui est stop ufo stop spawn voilà qui nous permettra tout simplement de stopper ça donc si maintenant on fait exactement la même chose on devrait pouvoir observer qu'une fois que la vague est terminée voilà le dernier alors on peut voir que là évidemment il a été spawné c'est normal on peut voir qu'on a wind this level et maintenant on n'aura plus de spawn donc ça reflète un petit peu le comportement du jeu original et on peut voir que maintenant ça s'est bien arrêté on est bien wind this level donc dans la prochaine dans le prochain épisode on va pouvoir s'occuper de ça et de passer maintenant un level supérieur donc voilà ici c'est plutôt pas mal alors moi il ya une chose qui me gêne aussi c'est au niveau du tir que vous pouvez voir que quand je tire ça s'arrête c'était voulu à l'époque je trouve ça assez embêtant donc on va le modifier ensemble tout de suite pour ceux qui veulent faire c'est dans le player contrôleur il me semble qu'on avait mis une simple condition ici voilà if can shoot move player voyez donc ce qu'on va faire on va supprimer le if can shoot pas grave pour ceux qui veulent laisser vous pouvez c'est à votre bon vouloir et maintenant ça me permettra de tirer sans être stoppé voilà vous pouvez voir que ça fonctionne un peu mieux c'est un peu plus pratique au niveau du jeu et donc on peut voir qu'on s'est shooté maintenant cette cette ufo on peut voir qu'il ya une vitesse aléatoire on peut voir que le spawn peut être réglé comme vous le désirez et on peut évidemment gagner le level comme on a pu le voir voilà donc ça a été mis en place lors de cet épisode 8 alors il ya encore pas mal de choses à voir rassurez-vous mais on peut voir que le jeu prend tournure là on a gagné le level tout fonctionne bien on va pouvoir par la suite relancer une vague mais il faudra ajouter de la difficulté parce que là évidemment ça aurait aucun sens de régénérer une vague donc soit on pourra faire une accélération progressive soit on pourra tout simplement mettre peut-être plus d'aliens dans la vague enfin il ya beaucoup de possibilités on va aussi pouvoir s'occuper on peut voir qu'il ya des objets qui reste encore des objets des boulettes alien clone et tout ça qui reste dessus rassurez vous tout ça va être fait en temps voulu c'est de l'optimisation pour le moment on va pas compliquer les choses on verra ça en dernier lieu mais en tout cas ici vous avez mis au point le système d'ufo on va dire de soucoupes qu'il ya dans le jeu space invaders on peut voir qu'on est assez proche de la réalité et vous pouvez voir qu'avec ce petit système de de destroy ufo et de spawn point bas c'est assez sympa et ça permet vraiment de d'avoir le comportement attendu donc n'hésitez pas n'hésitez pas pardon à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à la partager aussi parce que ça fait plaisir comme ça on est connu et puis la communauté augmente évidemment si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et puis moi il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année si on se voit plus avant si j'ai plus de vidéos en tout cas de publié avant bien ceci dit c'est possible encore et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette série ou pour un nouveau tuto